Bonjour et bienvenue sur le journal du Geek, c'est Anne et donc aujourd'hui on va vous parler de tennis. Alors comme vous pouvez le voir c'est une raquette de tennis et au dessus on retrouve un tout petit capteur, c'est le tennis sensor par Sony. Effectivement on est sur le stand de Sony pour le CES 2014 et la marque japonaise a annoncé ce petit capteur qui permet de compter un peu tout ce qu'on sait faire avec une raquette de tennis. C'est à dire le nombre de coups, la position de l'impact, le type de swing, la vitesse du swing, la vitesse de la balle, la vitesse de rotation etc. Et c'est assez impressionnant puisque je vais essayer de vous décaler là et pour voir un peu comment ça se passe, vous pouvez voir qu'il y a quelqu'un qui est en train de jouer avec tout simplement. Et si je me déplace encore un tout petit peu de l'autre côté parce que c'est pas facile, attendez. On retrouve par exemple, je vais aller ici, on va retrouver tous les compteurs. Alors là vous voyez directement, tout simplement les compteurs, donc le score 47 points, votre rang au niveau du CES, donc il y a déjà eu 129 joueurs, la vitesse maximale, le swing max, le taux de rotation de la balle etc. Et ça c'est assez impressionnant et quand vous avez pu le voir tout à l'heure, à chaque fois que vous tapez, ça indique exactement ça où se trouve. Et c'est assez impressionnant, d'ailleurs on va zoomer juste sur la partie d'impact le plus souvent et on peut voir qu'effectivement la personne qui a tapé, ah zut, la personne qui a tapé a souvent impacté plus sur le côté gauche de la raquette. Ce qui veut dire potentiellement qu'elle frappe un peu moins bien. Mais dans tous les cas c'est assez intéressant comme technologie et je ne pensais pas du tout voir ça de la part de Sony et surtout que ça puisse marcher sur un simple capteur posé, collé juste en bas de votre raquette. Donc là on va le voir avec un autre joueur, tout simplement. Hop, je vais vous montrer le joueur ici. Alors je ne sais pas s'il y a d'autres technologies mais apparemment il y a, quand on me l'a expliqué tout à l'heure, il n'y avait vraiment rien, il y avait juste ce petit capteur qu'on collait à la fin. Et puis voilà, donc là la balle va arriver, attention. Et voilà, on va tout de suite voir comment il frappe. Donc c'est une sorte de Wii Fit Play Move et tout ça en beaucoup mieux, tout simplement. Ça marche plutôt bien et c'est assez impressionnant. Voilà, bon je crois que j'ai à peu près fait le tour, je ne vais pas vous garder plus longtemps sur cette vidéo. Mais dans tous les cas c'est assez intéressant et peut-être que maintenant on aura aussi des ballons de foot avec capteur intégré et tout ça. Ça peut être super drôle pour plus tard. Voilà, merci beaucoup pour votre attention et à très vite sur le Journal du Geek. Merci d'avoir regardé cette vidéo !